Musique Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et un peu nostalgique parce que c'est déjà la dernière recette de Pâques. C'est un scandale ! Non mais pourquoi, pourquoi quand on lance les thématiques, que ce soit Noël, Saint-Valentin ou autre, ça passe genre mais trop trop vite, on n'a même pas le temps de faire une recette que hop, c'est déjà la fin. Mais bon, pour le moment, il nous reste encore une et dernière recette et c'est aujourd'hui le grand jour, pour une recette cake design parce que souvent pour Pâques, la galère c'est le gâteau. Dimanche en famille, jour de Pâques, on a envie de faire plaisir à tout ce qu'on aime et on sait jamais quoi faire. Alors moi j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un gâteau sur le thème de Pâques mais tout en originalité, en fait on va faire des fesses de lapin. Vu comme ça, c'est pas très glamour mais vous allez voir finalement c'est très kawaii, c'est très mignon et c'est surtout super bon. Alors si vous voulez la recette, ça se passe maintenant, suivez-moi, c'est parti ! Et si toi aussi t'es comme moi, peu importe ton âge, tu kiffes aller à la chasse aux oeufs, et ben laisse maintenant un gros pouce bleu et on commence la recette avec un bon gâteau au chocolat hyper moelleux. Avec des oeufs, du sucre, de la farine, du cacao non sucré et de la levure. Je commence par casser les oeufs. J'ajoute le sucre et je fouette le tout pendant 10 minutes. Le mélange va alors s'éclaircir et tripler de volume. J'ajoute maintenant le cacao, la levure et je fouette à petite vitesse. Et je termine en ajoutant la farine. Je récupère un moule d'hémisphère de 15 cm de diamètre et je viens y verser ma pâte chocolatée. Et ça part au four ! Le gâteau chocolat de la mort qui tue est cuit, on le laisse maintenant complètement refroidir et nous on s'attaque à la crème au beurre. Avec de l'arôme de vanille, du beurre mou, du lait, du sucre glace et du colorant alimentaire, vers... Je verse mon beurre mou, le sucre glace dans mon bol et je viens fouetter le tout à grande vitesse pendant 5 minutes. Mon mélange va bien s'éclaircir et devenir surtout bien mousseux. J'ajoute maintenant la vanille et le lait. Et je termine en colorant ma crème. Je récupère donc mon gâteau refroidi. On a le gâteau, on a la crème, on s'attaque maintenant à ma partie préférée, la décoration ! Avec 600 g de pâte à sucre blanche, 40 g de pâte à sucre rose, un peu de confiture de fraises et des cure-dents. Je viens le napper entièrement avec ma confiture. Donc ici, la confiture va servir de liant pour venir coller la pâte à sucre et là aussi, vous pouvez varier les plaisirs avec de la pâte à tartiner, de la ganache chocolat, bref, comme d'habitude, faites-vous plaisir ! Je saupoudre mon plan de travail avec un peu de sucre glace pour venir y étaler finement 500 g de pâte à sucre blanche. Une fois étalée, je viens l'enrouler autour de mon rouleau pour ensuite venir la dérouler sur mon gâteau. Je lisse le tout délicatement avec la pomme de la main. Je coupe l'excédent de pâte. Et avec des petites boules de pâte à sucre blanche, je réalise maintenant les pâtes de lapin. Et je viens les décorer avec de la pâte à sucre rose. Je réalise aussi une boule de pâte à sucre blanche. Et je viens l'appliquer avec l'écure-dent pour réaliser la petite queue. Je viens coller le tout sur mon gâteau avec un petit peu d'eau. Et je termine en réalisant l'herbe grâce à ma crème au beurre que j'ai placée dans une poche munie d'une douille à petits trous. Et voilà, mes petites fesses de lapin sont terminées. Alors, je vous l'avais dit, présentées comme ça au premier abord. On se dit, attends, c'est quoi ce beans ? Roxane a bien dit qu'elle voulait faire des fesses de lapin. Mais oui ! Mais le résultat, vous avez vu, il est juste trop chou. Moi, je suis sûre que vous allez épater vos amis, votre famille avec, si vous emmenez ce dessert à table, amusez-vous à le reproduire. Vraiment, ça vaut le détour. C'est super bon. Le gâteau, comme vous avez pu le voir, je ne l'ai pas garni parce que vraiment, il est très, très moelleux. Mais vous pouvez quand même trancher le gâteau, le garnir avec une ganache, une crème au beurre. Faites-vous plaisir ! Donc, si ces petites fesses de lapin croquées vous ont plu, explosez-moi maintenant le compteur des pouces bleus. Donnez-moi vos avis et vos idées de futures recettes juste en dessous, en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous ici, demain, à 10h, pour une nouvelle vidéo. Je vous aime fort, 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 mes amours. Et à demain, 10h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501